La chronique internationale de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Réflexion avec vous Frédéric ce matin sur l'attentat d'Oslo et la tuerie sur une île près de la capitale norvégienne. 93 morts, une centaine de blessés. Oui, laissons de côté la démence ou l'enfance difficile de Anders Behring Breivik lorsqu'il comparaîtra devant un tribunal. Son avocat plaidera peut-être ses circonstances particulières, ce en quoi il fera son métier. Pour l'heure, on dispose d'un corpus de 1500 pages d'idéologie, certes parfois hallucinée et fantasmatique, mais tout de même bien construit, d'un individu déterminé, paraissant savoir ce qu'il faisait et ce qu'il ferait. Nous ne nous attardons pas non plus sur la géopolitique de la Norvège, le pays fait bien partie de l'OTAN, mais ces données ne semblent pas intervenir dans les motivations de l'assassin présumé. Non, ce qui s'est produit, c'est l'expression meurtrière du fanatisme. Alors qu'est-ce que c'est que le fanatisme ? Le Larousse nous propose la définition suivante. Dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique est conduit à des actes de violence. L'enquête ne fait que commencer, mais cela ressemble furieusement à l'esprit de Breivik. En l'espèce, les mots qu'il a postés sur internet font écho à un inquiétant contexte de montée de l'islamophobie en Europe, accompagnée d'une forme de racialisme. Et là, ce n'est pas vraiment nouvel. Frédéric Ancel, est-ce qu'on doit réduire le massacre d'Oslo à une tendance européenne plus ou moins contemporaine ? Non, bien sûr. En fait, le carnage d'Oslo nous rappelle ce qu'on avait peut-être un peu négligé depuis la fin des attentats monstres des groupes terroristes rouges et noirs des années 70-80. À savoir, le fanatisme et son corollaire ultime, le terrorisme, ne sont pas exclusivement religieux. Comment ne pas rappeler ainsi que le moteur essentiel des guerres, des tyrannies et des génocides du XXe siècle, le pire que l'humanité ait connu en matière de barbarie, fut bien plus politique et idéologique que religieux. Alors c'est vrai, ces dernières années, des musulmans islamistes radicaux ont assassiné des civils à New York, Casablanca et Bali. Des juifs orthodoxes ont abattu rabbines et des palestiniens en prière. Des chrétiens de l'armée de libération du Seigneur ont massacré en Ouganda. Et cette litanie inclut hindouistes, bouddhistes et autres animistes. Pourtant, si le fanatisme religieux est vieux comme les religions elles-mêmes, est-il réellement en cause ici ? Voir. Car l'homme a beau se présenter comme chrétien et anti-musulman, il ne paraît pas être un pilier d'église et n'a pas frappé de mosquée. En revanche, le double attentat visait une institution politique, le siège du gouvernement, et un mouvement politique, en l'espèce le parti travailliste norvégien, à travers ses jeunes militants. Frédéric, comment se prémunir contre le fanatisme, qu'il soit politique ou religieux ? Eh bien la tragédie, Pierre, c'est qu'il n'est pas de recette miracle. Depuis vendredi, on découvre petit à petit quelques caractéristiques de l'assassin présumé. Gentil et poli reviennent souvent. Le chef du camp d'extermination d'Auschwitz, Rudolf Eus, l'était aussi gentil et poli, ainsi que bon époux et bon père de famille. Anders Breivik se présente en outre comme franc-maçon. La franc-maçonnerie est une école d'humanisme sans aucun doute. Seulement, Tahalat Pacha, le chef du gouvernement jeune turc en 1915, était aussi franc-maçon. Lui qui déclencha ce qui allait devenir le premier grand génocide du XXe siècle, celui des Arméniens. Faut-il faire de bonnes études alors pour ne pas tomber dans le fanatisme ? Peut-être. Mais les SS étaient bien souvent recrutés chez les étudiants. Et le gouvernement génocidaire Hutu-Rwandais de 1994 comptait en son sein des médecins, des avocats, des professeurs. Bref, rien n'est jamais acquis hélas et le combat contre le fanatisme ne souffre aucun répit. Il en va de nos démocraties dont l'arme incertaine mais nécessaire est faite d'éducation, d'apprentissage au respect de la vie humaine, de justice et de loi. Nécessaire mais pas suffisant. Car pour paraphraser Bertolt Brecht, pronostiquons que le ventre sera toujours fécond, hélas d'où a surgi la bête immonde. Frédéric Ancel sur France Inter.